Bon c'est pas tout ça mais on va se remettre à faire des vidéos. Santé hein ! Hum, celle-là elle est bonne. Salut à tous ! Bon je sais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas sorti de vidéo, c'est pas grave, on va se remettre un petit peu dans le bain. Vous verrez en plus, j'ai acheté du matos pour vous faire des plans super sympas. Donc j'espère que vous apprécierez, n'hésitez pas dans les commentaires à dire un peu ce que vous en pensez. Ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui je vais vous reparler de Solignac, c'est déjà une marque que je vous avais déjà présentée en vidéo. Je vous mets le lien dans la fiche juste ici, c'était des mallettes de tir super sympas. Et pour rappel, Solignac c'est la marque de tir de chez Decathlon. Aujourd'hui ils ont sorti un sac de tir qui est méga sympa, ça fait déjà quelques mois que je l'ai en test. Et bah écoutez, j'en suis super content, donc c'est pour ça que je vous le présente aujourd'hui en vidéo. Évidemment comme j'aime bien vous faire gagner quelques trucs, et bah cette fois-ci ça sera cette mallette là qui sera gagnée et offerte de la part de chez Solignac. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à mettre hashtag tir national pour pouvoir tenter de gagner cette mallette. Ça sera un tirage au sort, et puis on fera ça dans un mois le tirage au sort, histoire que tout le monde ait bien vu la vidéo. Et évidemment un grand merci à Jérémy de chez Solignac d'avoir pensé à moi pour cet essai. C'est con à dire, mais bosser avec des marques comme Solignac, ça fait plaisir. Bon donc du coup je vais vous montrer ce sac en images, je vais donner les avantages, les inconvénients, on va parler un petit peu du prix, des matériaux utilisés, et puis surtout, est-ce que c'est vraiment utile pour un tireur sportif en France d'avoir un sac comme ça. Donc allez c'est parti, générique ! Allez, c'est parti, on y va ! Alors déjà parlons un petit peu esthétique. Bah écoutez, moi je le trouve plutôt sobre, pas trop trop militarisé on va dire. Il n'y a pas trop dans le côté tactical, et ça d'ailleurs je trouve que c'est une bonne force de décathlon. Ensuite au niveau des couleurs, bah écoutez, c'est plus une affaire de goût. Moi personnellement, j'aurais préféré qu'il fasse à peu près le même gris que sur les mallettes. Vous savez, ce gris là, moi je le trouve vraiment sympa. Là sur le sac en fait, c'est un vert un petit peu palo, un petit peu gris, enfin nuancé un peu sombre. Je suis nul sur les couleurs. Mais grosso modo, moi j'aurais vraiment préféré du gris, je pense que ça aurait été plus beau, voire même totalement en noir. Même si je pense que tout en noir, ça aurait peut-être perdu un petit peu de charme. Ensuite, bon premier feeling avec le sac, parce que vraiment en fait, on voit qu'il est moussé quasiment partout. Ce qui fait qu'en fait, on a un genre de sac qui est semi-rigide, semi-souple. C'est vraiment le bon compromis entre souplesse et amortie, parce que des fois on met quand même des choses assez fragiles on va dire dans nos sacs. Et là pour le coup, le fait que ce soit moussé, on est plutôt safe sur le côté un peu fragile de ce qui va se trouver dans le sac. Ensuite, truc que j'ai apprécié, surtout que maintenant on commence à arriver en hiver, c'est que le fond il est renforcé et étanche. Alors je parle du fond, évidemment le dessous du sac. En dessous, on a un genre de textile caoutchouté, donc tu sens qu'il est vraiment pas mal étanche de ce côté là. Ce qui fait que tu n'as pas trop peur de poser ton sac si c'est un petit peu humide. Pareil sur les terrains qui sont un petit peu caillouteux, parce qu'en fait au fond du sac, tu as un petit film plastique un petit peu semi-rigide aussi, qui permet de bien protéger le fond. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Ensuite, toujours un petit peu dans les premières impressions, ce que j'ai pas mal apprécié aussi, c'est quand même, ça se voit que le tissu est quand même vachement de bonne qualité. Tu sens que tu peux vraiment saquer dedans, que ça risque de pas trop trop bouger quoi. Le tissu qui est vachement, qui est tressé en fait assez fin, donc du coup, ce qui le rend un petit peu déperlant. Donc bon, ton sac, tu peux le laisser sous une petite pluie, franchement c'est pas inquiétant. Et tu sais que ton bateau, il sera en sécurité dedans quoi. Alors non, tu fais pas tes griffes sur le tapis parce que faut que je le filme après. T'es gentil ? Parfait. Ensuite, on va commencer un petit peu à parler des poches qui se retrouvent sur l'extérieur du sac. Alors un truc que vraiment j'ai adoré sur ce sac, c'est les deux poches qui sont faites pour les casques de chaque côté du sac. Personnellement, en plus, j'emmène toujours deux casques actifs au stand de tir. Alors toujours mon MSA et toujours mon Pelletor. Me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien toujours avoir les deux. Et pour le coup, c'est hyper pratique parce que même quand tu l'as en bandolière, en fait, hop, tout ton sac, tu mets ton casque. Tu sais, quand tu vas sur le pâtis avec les mecs, ils sont déjà en train de tirer. Donc plutôt que te casser les oreilles, ton truc, il est hyper pratique, tu l'as. Et ça, franchement, j'apprécie à mort. Alors en plus, dans ces poches, tu peux mettre autre chose qu'un casque de tir. Tu peux mettre tes gants de tir d'hiver par exemple. C'est vrai que bon, moi je suis un petit peu frileux. Les gants de tir l'hiver, je suis quand même vachement content. Après, tu peux mettre un col roulé, c'est un peu comme tu veux. Ah la blague ! Allez, santé pour le col roulé. Bon, enfin bref. Aussi, ce qu'il y a de pas mal, c'est les deux poches qui se trouvent sur le devant du sac. Pareil, toujours hyper pratique. Alors bon, l'année dernière, je mettais ma licence. Cette année, je mets une photocopie de ma licence. Bon bref, mais l'avantage, c'est qu'on a une belle poche qui est hyper pratique sur le devant. En plus, ils ont quand même pensé à notre kéké tuning avec nos patchs, etc. Donc ça, c'est cool. Tu peux mettre ton patch le tir national dessus par exemple. Et aussi sur la façade avant, du coup, tu as la deuxième poche qui est déjà un petit peu plus grande. Et là, alors bon, moi, c'est un peu mon foutoir avec toutes les pièces de Glock que j'ai en ce moment. Donc tous les prépas départ. Parce que, évidemment, au stand-up tiers, j'essaie d'essayer plusieurs configs pour me faire vraiment un avis concret sur ce que je vais vous présenter. Sur toute l'amélioration de la prépa départ de chez Glock. D'ailleurs, en plus de la teamnée, j'ai acheté une zèvre. Les prochaines vidéos, elles promettent. Je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo pour vous dire qu'est-ce qui vaut vraiment le coup dans toutes ces détentes. Enfin bref, abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo. Et comme ça, tout le monde sera content. Bon, et puis vous remarquerez aussi que dans ces poches-là, l'avantage, c'est que tout est en filet. Et même sur les bords, en fait, on a des filets aussi pour pouvoir un peu retenir la poche. C'est des filets avec une petite bande élastique sur le dessus. Je trouve que vraiment, globalement, avec tous les matériaux qu'on retrouve sur le sac, il fait vraiment de bonne qualité. Ensuite, évidemment, parce que c'est un sac de tir qui a été pensé en France. Donc du coup, ils ont pensé à nous, tireurs sportifs français. Donc du coup, ils ont fait une poche à papier sur l'arrière. Évidemment, méga pratique aussi parce que du coup, ils ont fait un système de poche transparente. Donc ça, c'est cool. Désolé, je vous floute un peu mes infos. Vous comprenez un peu quand même. Mais méga pratique parce que pour le coup, tu veux mettre, je ne sais pas, ton certificat médical ou je ne sais quoi, ou tes papiers de club. Il y a beaucoup de cartes d'adhérents en plus de la licence FFTR. Donc ça, c'est pratique de l'avoir en transparent. Tu n'as pas à chercher dans quelle pochette tu l'as mis, etc. Moi, je trouve ça pas mal. Puis en plus, indirectement, s'il pleut, peut-être que ça protège plus. Bon, ça, je n'ai pas vérifié. Évidemment, si vous avez encore des questions sur le transport des armes en France, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo qui est là. Je crois que je vais mettre 15 000 fiches dans cette vidéo. Et donc du coup, comme c'est aussi pensé en France, ils ont pensé aussi à pas mal de tireurs qui emmènent leur cible au stand de tir. Parce qu'il y a certains clubs qui n'ont pas forcément un bureau de tir qui est ouvert pour fournir des cibles, etc. Parce que là, du coup, méga pratique parce que tu as de quoi enfiler tes cibles. Titre, au-dessus de ton sac avec un filet en élastique. Franchement, c'est top, c'est simple, c'est efficace. Et ça permet juste de resserrer le sac s'il n'est pas plein. Ça va ? Bon, je le rappelle, je ne fais pas exprès de mettre les chats dans la vidéo. C'est juste que sinon, ils grattent à la porte. Donc, c'est beau. Ouais, mais gratte pas la table. Si tu grattes la table, ça s'entend aussi. Allez, on va dormir. Ensuite, juste à côté de ce filet, on voit les deux hances du sac. Donc vraiment, ça, c'est cool. Il y a les deux. Les deux sont moussées. C'est pratique. On les a bien en main. Elles ne sont pas trop longues. Donc, ça, c'est cool pour les mecs qui ne sont pas non plus immenses comme moi. Ça, c'est bien aussi. Au niveau de la hanche, méga pratique parce qu'en fait, elle est sur plusieurs points. Elle est molletonnée au niveau de l'épaule. C'est un petit confort en plus. Ça fait toujours plaisir. Et comme je parlais un petit peu que le sac était moussé tout à l'heure, c'est vrai que quand on l'a à l'épaule, le fait qu'il tape sur la hanche, c'est pas du tout gênant. Parce qu'en fait, c'est plutôt bien matelassé avec toutes les mousses. Les fermetures, franchement, elles ont l'air méga costaudes. On peut tirer dessus. Les petits anneaux vraiment au-dessus des boucles, franchement, c'est super top. Au moins, on a une bonne préhension. On n'est pas en train de chercher avec nos doigts pour ceux qui ont des grosses paluches. Vraiment aller chercher la petite boucle, etc. Là, t'as un bel anneau. Ça se fait vraiment sans problème. Et ça, c'est appréciable aussi. Ensuite, au niveau du logement intérieur du sac, franchement, c'est hyper pratique parce qu'il y a deux cloisons qui sont possibles de mettre et à ajuster en fonction avec des scratchs. Donc là, franchement, moi, j'aime bien parce qu'au moins, tu peux séparer tes munitions, peut-être ton équipement de tir, tes longues vues de tir. C'est vrai que moi, pour le coup, j'adapte en fonction de la discipline de tir que je vais faire. Donc vraiment, le côté cloisonné, top. Alors par contre, parlons un petit peu de la taille de ce sac. C'est vrai qu'il fait 40 litres. 40 litres, c'est quand même un beau volume. C'est vrai que pour vous donner une ordre d'idée, quand je le prends à la main, en caméra, voilà, face arrière, face avant, ça reste quand même un sac qui est quand même assez imposant. Alors, est-ce qu'un tireur sportif lambda, on va dire, qui va faire son tir à 25 mètres habituellement, le dimanche, une fois tous les deux semaines, on va dire, est-ce qu'il y a besoin de tout ça ? Eh bien, ça dépend de quel type de tireur sportif tu es en fait. Pour ceux qui font, par exemple, beaucoup de TSV, le fait de pouvoir mettre son holster dedans avec son ceinturon, etc., de pouvoir emmener pas mal de magazines, pas mal de munitions, d'avoir ses papiers, d'avoir quelques outils au cas où, etc. Franchement, c'est le top. Le volume de 40 litres, pour moi, il est presque même un petit peu just. Mais c'est vraiment parce que tu veux emmener toute ta barraque quand tu es en fun shoot. Néanmoins, même pour un tireur qui va au 25 mètres, peut-être qu'il emmène une longue vue pour pouvoir un petit peu regarder ses scores. Eh bien, le fait d'avoir un sac qui est moussé, qui permet de mettre sa lunette en sécurité avec tous ses papiers, etc., d'avoir un sac de tir dédié, de laisser tout ce qu'on a besoin dedans et de juste rentrer à la maison, de poser ses munitions, ranger ses armes et juste de laisser le sac de tir dans un coin. Et tu sais que tu as tout dedans à chaque fois et tu n'as pas réfléchi à faire ton sac avant de partir. Ça, franchement, je trouve que c'est un avantage. Mais bon, est-ce que c'est juste l'avantage de ce sac-là ou c'est juste l'avantage d'un sac de tir dédié ? Bon, ça, je vous laisserai en juger. Mais alors, moi, pour le coup, j'ai passé le cap avec ce sac et franchement, j'en suis hyper ravi. Donc ça, c'est cool ! N'empêche que pour le coup, c'est un sac, en termes de prix, je trouve ça vraiment plutôt honnête. 70 euros dispo chez Décat, en retrait en magasin. Alors, ça dépend des magasins. Évidemment, ce que je disais dans la dernière vidéo, si tu es en plein cœur de Paris, à mon avis, tu n'auras pas de rayon tir ni chasse dans ton Décathlon. Donc, évidemment, ce ne sera pas dans tous les Décathlons de France. Mais par contre, c'est vrai que si tu es dans un Décat rural, il y a peut-être une chance sur deux que ce sac soit déjà dispo dans ton Décat. Si ce n'est pas le cas, en fait, tu peux le commander sur Internet en livraison gratuite directement dans ton Décat. Ça te coûte le même prix. Puis si jamais tu veux le recevoir à la maison, en fait, à ce prix-là, même si tu veux avoir les frais de port gratos, tu commandes une paire de chaussettes, on n'en parle plus. Et encore, je crois qu'à 70 balles, tu as quand même les frais de port gratos. Enfin bref, moi, je trouve que vraiment tous ces avantages font que c'est un sac Décat. Tu peux l'avoir pas loin de chez toi pour pas trop cher. Il est hyper pratique, il a l'air hyper costaud, même si je n'ai pas parlé des fermetures, mais les fermetures ont l'air pas trop mal non plus. On oublie, mais c'est garanti deux ans chez Décat, donc ça, c'est cool aussi. Et dernier avantage aussi, et ça, c'est ce que j'aime bien avec Soloniac et le fait qu'il ne soit pas trop tactical. Enfin, si tu te balades dans la rue avec, en vrai, il y a moins que personne comprenne que tu fasses du tir. Bon, santé les copains ! Comme d'habitude, pouce bleu, on s'abonne, franchement, ça fait plaisir. N'hésitez pas, hashtag tir national dans les commentaires pour tenter de gagner le sac. Ça fait toujours plaisir pour le référencement aussi, évidemment. On n'oublie pas aussi de remercier Décathlon Soloniac d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et les gars, Instagram aussi, franchement, on est de plus en plus et ça, ça fait plaisir. Bon, dans tous les cas, on y va. On se revoit logiquement la prochaine vidéo où ça va parler de la détente Timnay sur le globe 17 génération 5. C'est une détente qui coûte dans les 340 balles. Alors, est-ce qu'elle vaut le coup ? Est-ce que vraiment le départ est foufou sur cette Timnay ? Et plus tard, on verra si ça vaut le coup de prendre une Timnay ou plutôt une ZEV. Et là, ça va être cool. Allez, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501